International Rose Rouge sur fond blanc L'hommage aux victimes. Le pasteur de la petite église qui était en déplacement lors du drame avait pourtant été touché au plus près. Annabelle, sa fille de 14 ans venue assister à l'office, n'avait pas survécu au massacre. Réunie dimanche 12 novembre sur un terrain de baseball avoisinant la First Baptist Church, des centaines de personnes étaient venues écouter le pasteur Pomeroy qui a préféré faire preuve d'optimisme durant son prêche « Nous avons la force de choisir et au lieu de choisir les ténèbres, Comme ce jeune homme a fait ce jour-là, je dis que nous choisissons la vie » est-il retranscrit par un journaliste de la CNN présent sur les lieux. Rick Wilking Reuters un flot de personnes quitte l'office religieux du 12 novembre improvisé sur un terrain de baseball non loin de le First Baptist Church où a eu lieu la tuerie. Quand le pasteur s'est tue, les centaines de personnes se sont lentement dirigées vers les murs de la First Baptist Church de Sutherland Springs. Exactement 7 jours après que les tirets fait trembler le petit édifice, celui de Chia entièrement, était repeint en blanc et redécoré en hommage aux victimes. The Washington Post Getty Images 26 roses pour 26 chaises A l'intérieur du petit bâtiment sont disposées 26 chaises et 26 roses, toutes en hommage à une victime. Et sur les 26 chaises, une n'est pas comme les autres. Posées entre deux roses rouges, la rose posée est de couleur rose car elle représente l'enfant que portait une mère de famille tuée pendant l'attaque. Au total, six membres de la famille Holcomb ont perdu la vie ce jour-là. Le père était celui qui assurait l'intérin du pasteur Pomeroy lorsque les tirs ont éclaté. Rick Wilking Reuters au milieu des deux roses rouges symbolisant deux parents, une petite rose, symbole de l'enfant que portait la mère enceinte, tuée dans l'attaque Rick Wilking Reuters des fidèles prit en hommage aux victimes tombées lors de la fusillade perpétrée dans cette même église le 5 novembre 2017 Cette guétille image deux hommes venus rendre hommage à se tomber sous les balles de deux vins qu'elle est tirent leur révérence devant la croix. Avec un bilan 26 morts, la fusillade de Sutherland Springs est la cinquième la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis C'est la plus meurtrière que le Texas a jamais connue. Lire aussi une fusillade à Sutherland Springs, au Texas, fait au moins 26 morts Le pasteur de l'église visé par la fusillade de Sutherland Springs veut la démolir Le tireur du Texas a utilisé un AR-15, l'arme de nombreuses tueries aux États-Unis Pour suivre les dernières actualités en direct sur le F-Post, cliquez ici tous les matins Recevez gratuitement la newsletter du F-Post Retrouvez-vous sur notre page Facebook A voir également sur le F-Post Plus armes à feu et Tatsunis Fusillade internationale Religion Sutherland Springs Envoyez une correction Sous-titrage Société Radio-Canada